Tambouktou, au Mali. Nous sommes au poste de commandement du secteur ouest de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une foule s'agite à l'entrée du camp. La compagnie de protection doit amener une réponse immédiate et proportionnée à cette menace. Elle fait intervenir la section de contrôle de foule. ... les manifestants, puis c'est un barrage d'arrêt fixe, fermé, dispositif... Un coup de feu est tiré dans la foule et fait un blessé dans les rangs de la section. Il doit être mis à l'abri et recevoir les premiers soins. Ceci est la présentation dynamique de restitution des savoirs acquis en six semaines d'entraînement des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire par la force française interarmée LICORN. Les résultats sont appréciés. Nous ne pouvons qu'en être heureux. Je voudrais vous souhaiter une bonne mission au Mali et surtout respecter les coutures, respecter leurs lois et leurs règlements sur place. Vous êtes des militaires, c'est la discipline qui est vaut de faire le lance. Je vous garantis qu'à titre personnel, j'ai été impressionné par la manière dont vous avez montré pendant cette démonstration tout ce que vous avez appris au contact des soldats français. Et n'oubliez pas que vous le faites au service de la paix et au service de la sécurité des populations. Une formation qui aura duré six semaines, une formation qui aura permis à ces 170 soldats ivoiriens d'être enfin parés, parés comme l'a dit le ministre de la Défense, pour rejoindre Tamboucto, pour rejoindre le Mali en général et être prêt à affronter toute situation qu'ils pourraient rencontrer sur cette terre étrangère.